Salut à tous c'est Audrey, vous êtes bien sûr les bêtises de ChocMiel. Aujourd'hui mini vlog Bretagne, on va aller voir un chêne qui est extrêmement vieux, c'est le chêne Eon mais peut-être que vous le connaissez plus sous le nom de chêne à guillotin. C'est un chêne ultra ultra vieux, il a 1000 ans et il est juste vraiment vraiment très impressionnant. Allez je vous emmène. Visite guidée, c'est parti ! Alors pour se rendre sur ce lieu, il faut suivre la route de Concoré et ensuite vous suivez Très-Orant-Tuc. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien indiqué. Alors là on arrive, vous avez une petite passerelle comme ça en bois et là vous avez le panneau d'information. Donc comme je vous disais le chêne Eon ou chêne à guillotin. Donc il a quand même environ 1000 ans, on ne peut pas le dater avec certitude. La circonférence est impressionnante, quand même 9 mètres 65 avec 20 mètres de hauteur. Là il y a un projet apparemment, je vois ça voter pour le chêne à guillotin sur un site arbredelannée.com. L'arbre de l'année 2007. Donc voilà vous avez des infos pour aller voir. Et là vous avez d'autres informations. Vous mettrez pause à la vidéo comme ça vous aurez le temps de lire. Alors je vous préviens, il a, pour ceux qui le connaissent déjà et qui l'ont vu il y a plusieurs années, il a perdu de la hauteur. Il a perdu des branches là-haut. Donc voilà. Là il y a les garçons avec ma mère. Le chêne Eon. Et en fait il est sanglé de partout. Et regardez cette branche. Hop. Et là je vois qu'il y a un petit oiseau en fait. Je me demandais c'était quoi cette agitation. Petit oiseau. Donc là ils viennent de tondre donc du coup ce qui rend un petit peu plus accessible cette partie là. On va d'abord aller voir la vieille branche là qui pend au sol. Puis après on fera le tour ensemble. Ah il y a même un cadenas. Oui alors ça à mon avis c'est quelqu'un qui a dû faire un vœu. C'est incroyable. Allez je vous emmène faire le tour. On va prendre la petite passerelle. Hop. Donc vous avez juste ce petit panneau respecter cet arbre. Et il n'est pas plus protégé que ça en fait. Je suis assez étonnée. Il y a des barrières. Il y a ma pochette. Il ne faut pas que je l'oublie. Je vais l'embarquer tout de suite. Et donc voilà. Et là vous avez un énorme creux dans l'arbre. Je viens de voir ça. Hop. Est-ce qu'on peut voir ? Oh là là c'est impressionnant. Oh là là. J'espère qu'on voit bien. Enorme creux. Le focus a un petit peu plus de mal. Mais ça vous donne quand même une petite idée. Alors donc je disais que vous avez quatre petites marches pour descendre là. Et vous avez les quatre de l'autre côté pour remonter. Ce n'est pas tout. Sous-titrage MFP. ... Et voilà, on a fait le tour. Et en fait, tout autour du chêne, vous avez une grande prairie avec des vaches, plein d'oiseaux. C'est tout calme. C'est une visite très simple à faire, accessible à tous. Voilà, donc mini-vlog terminé. J'espère vraiment, en tout cas, bien sûr, que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez cet endroit, que vous avez une anecdote, une histoire, une légende, ou des informations supplémentaires à apporter à cette vidéo, c'est toujours le bienvenu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, partagez un maximum la vidéo, likez. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !